Musique Bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag, ça faisait longtemps. C'est un tag un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur le YouTube Poney. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fun, de plus amusant, d'un peu moins sérieux. Et du coup, l'idée m'est venue d'associer ma passion des animaux et de mon troupeau d'amour. Et cet univers d'Harry Potter que j'aime beaucoup ! J'ai cherché un peu partout sur internet, mais je n'ai pas trouvé de quiz style Pottermore qui conviennent vraiment à mes animaux. J'en ai trouvé quelques-uns ciblés plutôt sur les chiens et les chats, que je vous mets dans la description. Mais du coup, comme moi, ça ne me convenait pas trop, j'ai décidé de créer mon propre test à partir de questions de ces deux sites, mais aussi de questions que moi-même j'ai trouvées pour essayer de faire quelque chose le plus complet possible et qui puisse s'adapter à un maximum d'espèces animales. Alors j'espère que vous êtes prêts à découvrir à quelle maison de poudlard appartiennent mes petits loups ! On va commencer avec Fanfan. Question numéro 1. Parmi ces traits de caractère, lequel lui correspond le mieux ? Curieux, malin, courageux ou affectueux ? Ça fait bizarre parce que lorsque j'ai créé le test, que j'ai regroupé toutes les questions, je me suis efforcée au maximum de ne pas penser à mes loups pour ne pas me spoiler un petit peu la vidéo que je suis en train de vous tourner, pour vraiment avoir la surprise en même temps que vous. Du coup, ça fait bizarre là de projeter mes animaux sur les questions. Curieux, oui. Malin, extrêmement, oui, oui, oui. Courageux, pas tant que ça. C'est typiquement le Jordan qui va avoir peur des flaques, hein ? Clairement, c'est son grand problème. Mais sinon, oui, il y a un sac plastique qui vole, une bâche par terre, une boîte aux lettres, enfin, tous les trucs un peu bizarres. Il est totalement capable de me faire un écart ou de me faire une grosse réaction de « Ah, j'ai peur ! » Par rapport à Egon qui, lui, s'en fiche complètement, Fanfan n'est pas très courageuse. Et affectueux, non, pas plus que ça non plus. Je dirais... Malin. Je pense que c'est vraiment ce qui lui correspond le mieux. Alors... Egon, je dirais affectueux. Il est curieux, mais pas plus que ça. Il est courageux. Je ne sais pas s'il est très courageux. Il n'est pas très malin. Je dirais que ma clochette... J'hésite entre malin et curieux. Malin. Parce que... Elle passe partout, en fait. Elle est vraiment très très intelligente. Elle trouve toujours une solution... Elle est très affectueuse aussi, mais ça nous aura quand même pris des années. Donc ouais, malin. Curieux. Il est très très curieux. Question numéro 2. Votre animal est avec vous en liberté. Il va rester auprès de vous et ne jamais vous lâcher des yeux. Étudier minutieusement l'environnement, mais ne jamais partir trop loin. Partir où bon lui semble et faire ce dont il a envie. Ou partir à l'aventure, mais revenir dès que vous l'appelez. Rester auprès de vous et ne jamais vous lâcher des yeux, ça non. En liberté, il est très clairement devant en balade. Mais, en règle générale, il m'écoute plutôt. Il est quand même très attentif, très branché à moi. C'est-à-dire que si moi, quelques mètres derrière, je m'arrête, lui, il va s'arrêter aussi. Il va se demander ce qu'il se passe, il va faire demi-tour, il va revenir. Donc il est quand même bien branché sur moi, mais il n'est pas collé à moi. Du coup, je dirais le dernier. Partir à l'aventure, mais revenir dès que vous l'appelez. Honnêtement, je pense qu'il part où bon lui semble et il fait ce dont il a envie. On ne sort pas en balade en liberté avec lui pour l'instant. Clairement, déjà, on l'y colle. C'est une aventure. Bah, s'il est bien, qu'il est avec moi et tout, il va rester avec moi. Mais clairement, à la minute ou à la seconde où il en a marre. Il ne va pas hésiter à partir faire sa vie de son côté. Pareil, on n'a jamais fait de balade en liberté. Lorsqu'on est au travail, je ne la travaille que en liberté. Par contre, je ne lui mets jamais de longe pour la travailler dans le pré. Mais quand on sort du pré, elle a une longe pour des raisons de sécurité, en fait. Je ne veux pas qu'elle se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Je pense qu'elle étudierait minutieusement l'environnement, mais sans jamais partir trop loin. Parce qu'elle est quand même assez curieuse. Mais si j'ai fanfan, surtout si j'ai fanfan, elle ne s'éloigne pas de fanfan. Elle irait quand même à fureter, faire sa petite vie, être curieuse, mais elle ne s'éloignerait pas. Partir où bon lui semble. Je crois qu'il s'en fiche. S'il est en liberté, il va faire sa vie. Il est très indépendant, très autonome. Question numéro 3. Comment se comporte-t-il avec les humains ? Alors, il aime tout le monde, il adopte une attitude protectrice envers vous face aux inconnus, il est méfiant, craintif avec les gens qu'il ne connaît pas, ou il s'intéresse uniquement si la personne a des friandises à lui donner. Il n'est pas méfiant. Il n'aime pas tout le monde. En fait, il s'en fiche, plutôt. Il serait plutôt curieux, il viendrait voir. Oui, bah la dernière, quoi. Il s'intéresse uniquement si la personne a des friandises à lui donner, ouais, c'est plutôt ça. Il vient voir s'il y a un quelconque intérêt à cette personne, sinon il s'en fiche, il repart dans son coin. Il aime tout le monde. Sans hésitation. Elle est très méfiante, ça je pense que vous l'aviez compris. Clochette, je l'ai connue sauvage, j'ai mis des années à pouvoir l'approcher, et aujourd'hui encore, ça reste très compliqué quand il y a des nouvelles personnes auprès. Elle fait de plus en plus de progrès, et j'avoue que je trouve ça incroyable de voir son évolution, mais ça reste quand même une nature sauvage, distante, méfiante, réservée. Il aime tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il exprime son amour en voulant jouer. Et sauf qu'il fait très peur à tout le monde, parce qu'il fait des demandes de jeu très fortes. Alors moi je sais comment réagir, et je sais comment lui dire stop, comment l'arrêter, mais les gens qui ne connaissent pas les chèvres, qui viennent auprès pour la première fois, qui le rencontrent, et qui se font charger par un bouc de 80 cm qui se cadre devant eux, ça peut être très impressionnant. C'est vraiment juste des appels de jeu, c'est parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui, qu'il veut de l'attention. Il sait pas encore comment l'exprimer autrement. Oui, j'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions. Dans quelle maison vous imaginez Fanfan, Egon, Clochette et Morito ? Je suis curieuse de savoir comment vous les voyez, est-ce que vous en pensez ? Alors, 4. Quelle est son activité favorite ? Se prélasser au soleil ? Oui. Faire de longues promenades ? Oui. Manger ? Oui. Et jouer avec vous ? Oui. Il aime les 4. Je dirais jouer avec vous. Il aime bien manger, mais par exemple, s'il y a un gros tas de foin, et que moi je lui mets de l'école pour aller jouer, il va venir jouer avec moi, et il va plus s'occuper du foin. Après, j'hésite quand même avec les longues promenades, parce qu'il aime bien ça aussi. Il adore sortir en balade et tout. Non, allez, je mets les promenades. Parce que des fois, il n'est pas tout le temps au taquet pour jouer. Alors que pour refuser une balade, il faut vraiment qu'il y ait un problème. Alors que oui, jouer ça arrive, qu'il y ait des séances où il me dit non, c'est pas le moment. J'ai envie de dire se prélasser au soleil. Faire de longues promenades, c'est pas encore son truc. Même si je pense que plus tard, dans quelques années, quand on aura l'habitude de faire de l'extérieur, il va être génial et il va adorer. Manger, ça oui aussi. J'avoue que j'hésite. Je vais mettre manger. S'il a le choix entre un gros tas de foin et bronzer, il ira d'abord manger le tas de foin. Ensuite, il passera son après-midi à bronzer au soleil. Elle est très joueuse. Elle est très joueuse parce que, dès que je joue avec les ânes, elle va, pour ainsi dire systématiquement, se mettre entre nous pour réclamer que je m'occupe d'elle et que je joue avec elle. Après, c'est vrai qu'en été, elle aime bien aussi se coucher au soleil et ruminer tranquillement. Je vais mettre jouer avec vous, quand même. J'ai l'impression qu'il aime bien se prélasser au soleil. En général, quand j'y vais, c'est pour les nourrir. Et dans ce cas-là, il mange, forcément. Mais il a l'air quand même de bien aimer se coucher et profiter du soleil. Je vais mettre se prélasser au soleil. 5. Comment vous exprime-t-il son affection ? En vous suivant partout, avec des câlins pas trop, en se battant avec vous pas trop non plus, ou en vous regardant de loin, de l'autre côté de la pièce. Je dirais, en vous suivant partout. C'est vraiment l'âne pot de colle par excellence. Je ne peux pas le détacher de moi. Non, avec des câlins, très clairement. Il te colle et il ne bouge plus. Avec des câlins. Ça, c'est beaucoup trop chou. Parce que quand une chèvre que tu as connue sauvage, que tu ne pouvais pas approcher à moins de 10 mètres, vient vers toi et baisse sa tête pour que tu lui fasses des câlins, c'est quand même le truc le plus chou de l'univers. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, en se battant avec vous. Mais c'est du jeu. C'est vraiment juste pour s'amuser, mais ce n'est pas rigolo. Lorsqu'il fait face à une situation inconnue, comment réagira-t-il le plus souvent ? Alors, il fonce tête baissée sans hésitation. Il reste près de vous en attendant que vous lui indiquiez quoi faire. Il étudie la situation quelques instants avant de se lancer. Ou il tourne autour pour étudier s'il s'agit d'un danger ou non. Plutôt la dernière. Il tourne autour pour étudier s'il s'agit d'un danger ou non. Il analyse énormément tout son environnement. Il peut vraiment fixer quelque chose. Qu'est-ce qu'il comprenne comment ça fonctionne ? Le pourquoi du comment ? C'est impressionnant à voir. Moi, ça me fascine. Je dirais la troisième. Il étudie la situation quelques instants avant de se lancer. Même si ce n'est pas totalement la vérité. Parce qu'il n'est pas plus que ça dans l'analyse. Donc, il ne va pas tourner autour pour étudier ce que c'est. Il ne va pas vraiment non plus attendre que moi, je lui dise quoi faire. En général, il prend beaucoup trop d'initiatives. Et il fonce tête baissée sans hésitation. Ça peut arriver aussi. C'est vrai que la plupart du temps, le genre de situation inconnue qui peut impressionner Fanfan, par exemple, Egon, il ne voit même pas où est le problème, en fait. C'est assez chouette. Donc, je vais mettre le premier, finalement. Il fonce tête baissée sans hésitation. Tout en sachant que ça dépend quand même énormément de ce dont il s'agit. Il reste près de vous en attendant que vous lui indiquiez quoi faire. Je pense que c'est celui qui le correspond le mieux. Même si elle va rester près de Fanfan, en fait. Elle ne va pas rester près de moi. C'est vraiment Fanfan quand il y a un truc qui ne va pas ou qui fait peur. Ou sinon, elle prend la fuite. Voilà. Mais ce n'est pas dans les choix de réponse. Il fonce tête baissée sans hésitation. Peu importe ce dont il s'agit, cette chèvre n'a aucun instinct de survie. Pas la dernière, ça c'est sûr. Il n'est pas facile à déchiffrer non plus. Fanfan est très expressif. Toujours à réclamer mon attention, oui. Celle des copains, quand même beaucoup moins. Il change complètement d'humeur en deux secondes, ça peut arriver aussi. Je vais quand même mettre extraverti. Je pense que c'est ce qu'il représente le plus. Au sein du troupeau, Egon, c'est vraiment le dernier à s'affirmer. Il n'ose pas. Il a vraiment du mal à s'imposer. Au sein du troupeau, c'est vraiment lui qui va... Qui va céder en premier. Avec les humains, c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, au sein du troupeau, c'est le cas. Extraverti. Toujours à réclamer votre attention ou celle des copains, c'est totalement... C'est totalement elle. Lunatique ou extraverti ? Parce qu'il réclame énormément d'attention, ça c'est vrai. Il est toujours à nous embêter pour chercher de l'attention. Mais il est aussi totalement incapable de passer de tout à rien. Ah, j'hésite, vous voyez ? Pour le coup, j'hésite. Je mets Lunatique parce qu'il est très extraverti. Mais on peut être en train de jouer et tout à coup, il part faire autre chose, il s'en fiche. Ou alors l'inverse, il peut être en train de manger du foin tranquillement. Et tout à coup, sans raison apparente, il va traverser le pré-au-galop et se jeter sur nous pour jouer. 8. Quelle est la meilleure récompense pour lui ? Une friandise, de l'affection, un nouveau jouet ou de l'activité physique ? Ouais, on va sur les friandises. De l'affection. Il aime bien les friandises aussi. Mais ouais, je vais mettre de l'affection plutôt. Même si forcément il aime bien les bonbons, je trouve que la plupart du temps, juste, il veut qu'on s'occupe de lui. Il veut qu'on l'aime. J'hésite entre une friandise et de l'affection. Je pense quand même que la friandise, voilà, c'est quand même assez apprécié. Après, juste comme ça dans le pré, elle adore que je passe du temps avec elle, que je lui fasse des câlins. Mais ouais, la friandise, je pense, plutôt. Je suis pas sûre à 100% de moi, mais je vais mettre un nouveau jouet. Forcément, il est pas là depuis très longtemps, donc j'ai pas eu le temps d'essayer beaucoup de lui présenter des nouvelles choses. Vraiment, chaque nouvel élément que j'introduis dans son lieu de lui, il adore. Les bâches dont on sert pour leur faire des zones d'abri. Il se jette dedans, il marche dessus, il passe en dessous. Pareil, pour l'énorme sac de foin que je leur apporte tous les jours, j'ai arrêté de le rentrer dans le pré. Parce que dès que je rentrais le sac de foin rempli dans le pré, lui, il s'amusait à sauter dessus. Mais même pas pour manger le foin, juste, c'était rigolo. Pareil, quand on accroche les bâches aux arbres, du coup on le fait avec une échelle. Et dès qu'il voit une échelle, il est complètement fou, il essaie de grimper dessus, il adore. Donc je pense que je vais dire un nouveau jouet. 9. Lorsque vous travaillez avec lui et que vous lui apprenez de nouvelles choses, Il le fait avec plaisir et aime vous rendre fiers. Il se montre très intéressé et il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses. Il vous écoute mais il attend de voir s'il va avoir une friandise en retour. Ou il se prend au jeu, devient fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ. Les 4 peuvent lui correspondre en fait. Je pense qu'il est quand même intéressé et qu'il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses, je pense que ça lui va bien quand même. Ou alors, il se prend au jeu, devient fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ. Ça c'est lorsqu'on travaille des exercices de précision. Là en ce moment on est sur le slalom, on équifile. Laissez tomber. Non du coup il se montre très intéressé, il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses. Ça dépend des jours aussi. J'ai envie de dire, il le fait avec plaisir et aime vous rendre fiers. Parce qu'en règle générale il est quand même très gentil au travail. Et il y a plein de trucs qu'il fait super bien. Et sinon il y a des séances qui se passent un peu moins bien. Et où dans ce cas là il va vraiment attendre de voir si elle a friandises en retour, s'il y a un enjeu. Ou si bon il a un peu la flemme, c'est pas le jour où il a envie. Mais en règle générale il le fait avec plaisir et aime vous rendre fiers quand même. Elle a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses, mais genre vraiment. La seule raison pour laquelle elle connaît si peu de choses, et encore moi je trouve quand même qu'elle en connaît pas mal. C'est que je ne lui consacre pas énormément de temps. On a vraiment une toute petite fréquence de travail. Et par rapport au peu de temps que j'ai passé à lui apprendre des trucs, je trouve quand même ça assez impressionnant tout ce qu'elle sait faire. Et elle apprend très vite. Ça je pense que c'est un truc de chèvre. Mais vraiment c'est impressionnant. Et elle adore ça. Elle s'éclate, elle en redemande. Donc c'est trop trop chouette. Ça fait trop plaisir. Alors il se prend au jeu de bien fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ. Je pense que c'est vraiment une réponse qui me fait trop rire et qui me fait vraiment penser à lui. Il va y avoir des séances où il est à fond dans ce que je lui demande. Où vraiment il va tout... Il va apprendre de nouveaux trucs. Il va être super motivé, super intéressé. Et puis il y a d'autres séances où il va être tout aussi parfait, exemplaire. Et tout à coup, on sait pas pourquoi, il monte en pression, il monte en énergie. Et il se met à jouer, à sauter dans tous les sens. Et là il faut réussir à le recapter, le ramener vers moi de manière calme. Et enfin, dixième question. Quel est son plus grand défaut ? Son caractère dominant, il peut facilement se braquer contre vous. C'est pas faux. Son caractère réservé, quitte à se faire marcher dessus. Pas du tout. Son côté envahissant, difficile d'avoir un peu d'espace avec lui. Oui, complètement. Et sa méfiance, tout peut être vu comme une menace éventuelle. C'est un peu le cas, mais c'est pas son plus grand défaut. Non, j'hésite entre le caractère dominant et le côté envahissant. Non, son côté envahissant. Il est pas si... Enfin, se braquer contre moi, c'est quand même assez rare. Genre, il est dominant, oui. Mais avec moi, non. Il est quand même très à l'écoute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a à la fois son côté réservé, quitte à se faire marcher dessus. Et à la fois le côté envahissant. Il veut tout le temps, tout le temps des câlins. Après, il peut aussi facilement se braquer contre moi, même s'il est pas plus que ça dominant. Mais au travail, je crois que c'est notre plus gros problème quand même. C'est drôle parce qu'à chaque fois, je lis les réponses. J'ai une réponse très précise en tête. Et après, quand j'en parle, je me rends compte qu'il y en a une autre qui correspond encore mieux. Enfin, c'est assez drôle. Je vais mettre son caractère dominant par rapport au travail. Ou comme je vous disais, c'est vraiment le truc sur lequel on a du mal. C'est que quand il ne veut pas, il se braque. Et par contre, dans la vie de tous les jours, Opré, c'est clairement son côté envahissant. Du coup, je vais mettre son caractère dominant. Même si au final, il n'est pas du tout dominant Opré. C'est juste qu'il prend la main. Il est à la fois dominant et envahissant. Il est dominissant. Après, il ne se braque pas contre nous plus que ça. Si, ça peut être le cas quand même. Je vais mettre son côté envahissant. Parce que je ne sais pas vraiment si c'est de la domination qui se braque contre nous. C'est le cas parfois. Mais comme je vous le disais, la plupart du temps, c'est du jeu avec lui. Donc c'est quand même assez difficile de trouver la frontière. Après, des fois, il se cadre aussi parce qu'on l'embête. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Voir les résultats ! Fonfon est un serpentard ! Bon, pour Egon, on ne va pas se mentir, j'étais presque sûre que je tomberais sur ce résultat. Mon petit Egon est un poufsouffle ! Comme sa maman ! Bon, la Préméra a coupé pile à ce moment-là. Vous avez raté ma réaction pour Clochette, qui est, tout comme Fonfon, serpentard ! Et Morito est un Gryffondor ! Je n'aurais pas forcément dit Serpentard, mais ça ne m'étonne pas plus que ça non plus. C'est vrai que Egon, c'est le gentil ! C'est le gros nounours d'un mètre soixante ! C'est juste un cœur énorme dans un être tout pollu. C'est pas faux ! Non, en vrai, c'est ouf, ça lui correspond plutôt bien ! C'est vrai que ça lui correspond très bien à elle aussi. C'est tout à fait ça ! C'est vraiment la maison qui lui correspond trop bien ! Je ne sais pas si les quatre peuvent correspondre à n'importe quel animal, mais franchement, c'est exactement Morito ! C'est énorme ! Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à reprendre ce quiz, je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Si vous le refaites pour votre animal, n'hésitez pas à me partager les résultats, que ce soit ici en commentaire ou si vous décidez comme moi de filmer votre réaction en direct, envoyez-moi la vidéo, ça me fera juste trop trop plaisir ! Dites-moi aussi du coup si vous êtes surpris par les résultats d'Egon, Fenfant, Clochette et Morito, si c'est à peu près les maisons auxquelles vous vous attendiez ou pas du tout. J'espère que ce tag vous aura plu ! Et sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo !